Ça montre qu'on attend de Google qui nous donne la vérité. Et c'est oublier que c'est une entreprise commerciale et que, du coup, ils ne montrent pas la vérité. Ils montrent une réalité qui leur est propre. Et surtout qu'avec Internet, la réalité qu'ils peuvent présenter, elle dépend de l'endroit où on se connecte. Et c'est très facile de changer ce qu'on montre en fonction de la localisation des gens. Et du coup, Google Maps nous ment si on attend à ce que Google Maps nous présente la réalité. Je trouve que c'est un réflexe intéressant de se dire qu'ils nous mentent. Ça veut vraiment dire qu'on attend aujourd'hui que Google nous dise que la vérité. Alors qu'on a peut-être oublié que c'était une entreprise commerciale qui travaille avec des algorithmes dont on ne sait rien, qui ne sont pas transparents. Et du coup, les résultats qu'ils montrent, c'est leur vision des choses et ce n'est sûrement pas la réalité. Surtout dans un domaine, la cartographie, où la vérité est toute relative. Oui, c'est sûr. La cartographie, ce n'est qu'une représentation de la réalité. Et on oublie effectivement assez souvent qu'il y a toute une subjectivité autour et que beaucoup de cartes qu'on voit sont en France déjà centrées sur la France. Et puis, avec des projections qui mettent en avant aussi la taille de l'Europe en comparaison avec d'autres continents qui diminuent d'autres continents, etc. Donc, une carte, c'est un objet qui est une construction. Et du coup, c'est effectivement le cas pour Google Maps aussi. C'est une construction de la réalité entre guillemets. Et donc, il y a un an déjà, dans votre revue, vous donniez par exemple le cas de l'Afrique ? Oui, du coup, on en avait fait un article. On citait notamment Marc Graham qui a écrit un papier de recherche dès 2007 sur le fait que Google, qui s'empare de la cartographie, ça va mener à des choix de leur part qui seront difficilement traçables et aussi qui seront contestables. Et nous, l'an dernier, on a fait un article pour montrer un peu quelques exemples. Et on montrait qu'en Afrique, qui est un continent qui n'intéresse pas trop Google commercialement, à part dans les centres-villes où il y a un peu d'argent, la cartographie n'est pas du tout précise. Et on montrait notamment qu'un quartier où il y avait beaucoup de maisons et des routes n'était pas du tout cartographié par Google parce que c'était apparu il n'y a pas longtemps. Et qu'on ne le voyait pas sur la carte. Mais en regardant le satellite, on voyait plusieurs villages apparaître et des autres routes s'être créées par rapport à la carte dessinée par Google. Et ce qu'on peut voir, c'est que les militaires demandent déjà à Google de ne pas afficher certaines informations ou au contraire d'en afficher des très précises. Et on voit notamment que certaines bases militaires, on va dire des amis des États-Unis, sont floutées ou pixelisées ou inaccessibles avec les outils de Google. En revanche, certains camps militaires en Corée du Nord sont précisément cartographiés pour montrer à quel point l'ennemi est puissant ou l'ennemi est cruel. Où ils avaient fait toute une opération autour des camps de prisonniers en Corée du Nord où on pouvait les voir pris en photo sous le plus d'angle possible avec les satellites. Et donc c'est déjà un outil aussi de communication qu'ils ont utilisé. Google avait aussi fait ça au moment de la crise au Darfur où on pouvait voir les camps humanitaires. Donc c'est utilisé comme un outil de communication. Après, j'espère que les militaires n'utilisent pas Google Maps pour travailler. Vous avez dit des bases pixelisées, c'était où précisément ? Il y en a plusieurs, mais je n'ai pas revérifié, mais le Pentagone par exemple doit être flouté. Des bases de l'OTAN en Allemagne sont pixelisées aussi. On ne voit qu'une très jolie mosaïque à la place de la base quand on regarde la vue satellitaire. En France, on ne peut pas forcément voir avec beaucoup de précision les bases de sous-marins de l'île longue en bordure de Bretagne. Les frontières aussi sont glitchées, donc sont volontairement détériorées pour ne pas qu'on voit exactement ce que c'est. Ça, c'est des choses que Google a fait régulièrement et le fait peut-être en fonction de la localisation de l'internaute. Est-ce qu'on a des preuves par rapport à la Corée du Nord, la Chine, l'Inde, que Google et Google Maps se sont adaptés au fil d'accords ou de possibles accords commerciaux à venir ? Alors, on ne sait pas forcément quels accords existent. Mais ce qui est aussi difficile à se rendre compte, c'est comment les cartes sont présentées dans différents pays parce que c'est compliqué de comparer ce genre de choses depuis son seul ordinateur. Ou alors, il faut passer par des artifices techniques. Mais ce qui est sûr, c'est que le résultat n'est pas le même pour un internaute chinois et un internaute indien. Et notamment aussi, pour certains pays, je lisais en 2011, Israël ne pouvait pas être représenté sur Google Maps aux États-Unis parce qu'il y avait une loi qui empêchait la présentation d'images satellites d'Israël. Donc, Google, plutôt que de proposer un seul produit, le même à tout le monde, a rapidement choisi de s'adapter aux différentes législations locales ou de faire des choix pour leur plaire. Et on ne sait pas si c'est en fonction de demandes des autorités, comme ça doit être le cas pour le floutage, par exemple, de certains bâtiments officiels ou d'une base aérienne de l'OTAN. Ou alors, si c'est un choix de Google en amont de leur relation avec les autorités, de choisir, par exemple, de favoriser telles frontières pour faire plaisir à la Chine en préparation d'une éventuelle rencontre ou d'accords commerciaux. Après, maintenant, c'est quelque chose qui est, en termes de cartographie, petit à petit remise en cause. Il y a des prises de conscience et l'article de Libération est un exemple. Mais il y a aussi des outils alternatifs qui existent. Il y a OpenStreetMap qui s'est développé, qui est une forte communauté où ils créent des cartes libres de droit. Et ils se sont associés avec l'IGN, par exemple, en France, pour produire une base adresse qui soit utilisable par tout le monde. Apple utilise sa propre cartographie. Uber est lui aussi en train de développer sa cartographie parce qu'on sait que détenir cette information, c'est aussi détenir un pouvoir. Et donc, on est dépendant de Google, effectivement, beaucoup si on s'y soumet. Mais aujourd'hui, il y a déjà des prises de conscience et il y a par ailleurs des alternatives qui existent. Après, c'est sûr que Google étant le moteur de recherche par défaut de beaucoup de navigateurs, Google Maps va être le moteur de recherche cartographique par défaut aussi. Et ça dépend. Mais comme beaucoup de gens ont un iPhone, ils utilisent sûrement les cartes d'Apple. Merci à tous. Sous-titrage FR ?